bonsoir bonsoir et bienvenue à cette nouvelle formation de l'école du progrès bienvenue dans la salle et bienvenue en live alors cette formation c'est l'avant-dernière de cette première saison on va dire de l'école du progrès après on fera une pause j'en reparlerai tout à l'heure le temps de l'école de l'école de l'élection présidentielle et pour cette neuvième donc formation on a le plaisir d'accueillir caroline goldblum qui nous vient de lille tout droit de lille et qui est historienne autrice de françoise de bonne et de bonne et l'écoféminisme et qui nous parle donc d'écoféminisme merci caroline d'avoir accepté notre invitation comme d'habitude le format c'est ça va être d'abord une intervention de caroline sur sur le sujet et puis vous pourrez poser des questions que ce soit dans la salle ou en live n'hésitez pas à les inscrire vous qui êtes à distance dans les différentes chats des outils sur lesquels vous êtes et je les retransmettrai à caroline par la suite voilà je vous souhaite du coup une bonne formation et je te cède la parole caroline merci merci à vous d'être là je suis ravie d'être ici de venir parler de françoise de bonne puisque du coup moi j'ai voilà j'ai commencé une thèse dans les années 2010 et à l'époque françoise de bonne était vraiment inconnue et je suis vraiment très contente de ce regard d'intérêt pour françoise parce que je propose aujourd'hui c'est une intervention autour des origines de l'écoféminisme plutôt des écoféminisme sont devenus en fait des objets des objets d'études politiques contemporains soumis à de nombreuses controverses alors c'est pas évident de parler d'écoféminisme dont il y a d'écoféminisme et que dès qu'on en parle c'est souvent sujet à mes interprétations alors moi je vous en parle en tant qu'historienne que voilà j'ai préparé une thèse d'histoire et donc je réalisais la biographie de françoise de bonne qui est à l'origine du néologisme je mets une certaine distance parce que j'ai été surprise ces derniers temps qu'on me demande ce que moi je pensais de l'écoféminisme notamment par exemple avec les prises de position de sandrine rousseau où on me disait vous en tant qu'écoféministe on partait du principe que puisque j'ai travaillé sur le sujet j'étais nécessairement écoféministe et donc j'ai réécouté en plus une émission là pour cette formation où c'est sur France culture et c'est jeune la philosophe jeanne de regard goutal qui vient parler de son livre qu'est ce qu'être écoféministe et elle fait un peu le même constat où elle dit c'est marrant puisque moi quand je travaillais sur sur l'écoféminisme donc c'était son sujet de doctorat et quand elle intervenait dans un cadre universitaire on lui demandait son positionnement à elle et en fait on supputait aussi que travaillant sur le sujet elle était nécessairement écoféministe galère je fais le parallèle avec des chercheurs qui travailleraient par exemple sur niche où on leur demanderait c'est comme si on leur demandait de se positionner par rapport à leur propre nichéisme et moi je me disais moi je suis aussi fait de la réflexion en histoire ou par exemple des chercheurs qui travailleraient sur les ligues des années 30 et qu'on leur posait comme question est ce que vous êtes bien d'extrême droite et en fait dit comme ça ça paraît ça paraît plus évident alors que enfin sur l'écoféminisme ça révèle bien que c'est c'est assez complexe de parler d'écoféminisme puis en plus du coup c'est le contraire vraiment à toute démarche scientifique historique ou philosophique de partir de ce principe là donc c'est pour ça que je tiens quand même à préciser mettre une certaine distance ou enfin voilà quoi je m'exprime en tant que chercheuses et historiennes donc c'était un peu pour situer donc la complexité du sujet et puis toutes les polémiques qui peut qui peut y avoir autour donc ce que je vais vraiment présenter c'est une contextualisation et remettre un peu enfin expliquer d'où vient l'écoféminisme on doit donc le néo logicisme à france pas de bonne je vais revenir alors juste avant je vais vous présenter un peu enfin le contexte dans lequel la conception de cette théorie a été rendue possible il ya déjà une prise écologique prise de conscience écologique dans le monde qui arrive à la fin des années 60 70 donc un des éléments clés de cette prise de conscience est joué par le rapport midoze paru en 1972 aux états unis donc c'est un rapport qui était commandité par le club de rome comme le rome c'est un groupe d'intellectuels créé en 68 et ce rapport est basé sur une analyse informatique qui étudie les différents systèmes du démographique industriel afin de comprendre les conséquences de la croissance sur la planète le rapport présente le scénario probable de l'évolution planétaire sur les 50 prochaines années et les conclusions sont alarmantes ils insistent sur l'épuisement des ressources et en fait c'est une prise de conscience par la croissance n'est pas illimité donc ils pronostiquent donc le système est voué à s'épondrer à l'horizon 2020 et 2030 donc on est en plein dedans et cet exposé interpelle en premier lieu donc les économistes et les scientifiques mais en fait ces répercussions elles sont beaucoup plus larges et invite à reconsédérer en fait le rapport des sociétés contemporaines vis-à-vis de la croissance dans cette prise de conscience globale je vais mentionner donc aussi le best-seller de rachel carson qui est publié donc en 1962 qui s'appelle silent spring rachel carson donc c'est une biologiste américaine qui dénonce les ravages des pesticides sur l'environnement ce livre a contribué à l'interdiction du spécifique dtt aux états unis en 1972 il ya aussi la catastrophe qu'on connaît tout de minamata au japon dans la en fait entre 1932 et 1966 une usine pétrochimique a déversé des résidus de métaux lourds dans la baie de minamata ce qui a provoqué une pollution et causé la mort de centaines de personnes notamment des pêcheurs donc on en est au tout début aux prémices de l'écologie politique mais déjà un certain nombre d'intellectuels donc surtout des scientifiques de formation diverses alerte partant d'alerter l'opinion sur l'épuisement des ressources épuisement des ressources péril nucléaire sensibiliser en fait aux vertus par exemple de l'alimentation biologique et des cultures en france on a aussi bien sûr la candidature de rené dumont à la présidentielle de 1974 qui va un premier candidat écologiste qui va contribuer donc à cette prise de conscience en france notamment la première donc à théoriser l'écoféminisme donc c'est un intellectuel françoise franquette de bonne je vais vous présenter de manière un peu plus approfondie puisque c'était l'objet de mes recherches de doctorat pendant un certain nombre d'années et donc je vais essayer d'expliquer brièvement son parcours pour qu'on comprenne comment elle elle en est venue à théoriser l'écoféminisme alors françoise de bonne elle est née à paris en 1920 dans une famille d'origine bourgeoise mais désargenté victime de la crise des années 30 elle grandit dans un milieu plutôt intellectuel puisque ses parents se sont rencontrés au sillon donc c'est un mouvement de marc sagné et donc elle grandit elle dans ce contexte des années 30 ses parents ont déménagé dans la banlieue toulousaine donc elle grandit dans ce contexte assez un milieu plutôt plutôt d'origine bourgeoise mais assez pauvre alors françoise de bonne elle a vingt ans quand éclate la seconde guerre mondiale elle est une autodidacte de l'écriture puisque bon elle avait commencé des études mais elle a arrêté très très vite et elle va publier ses premiers livres pendant la seconde guerre mondiale aux éditions julia et elle fera aussi quelques actions de résistance pendant la guerre donc surtout à partir de 1942 alors françoise de bonne elle a été confortée dans sa vocation pour l'écriture en 1947 puisqu'elle a reçu le prix des lecteurs julliard pour un livre qui s'appelle comme un vol de gerco et qui la sort du lieu enfin juste après la guerre elle est pas elle est partie à lyon elle se la militait un petit peu à un moment où à l'union des femmes françaises puis elle monte à paris mais elle vit dans un grand dénuement et en fait ce livre va lui permettre voilà de se consacrer pleinement à l'écriture et c'est aussi à cette même époque que elle va s'inscrire au parti communiste donc le parti communiste est au révolu avec tous les militants qui ont participé à la résistance et puis c'est le premier parti de France donc elle s'inscrit au parti communiste elle est introduite dans une cellule parisienne la cellule du CNRS par le philosophe Henri Lefebvre et sa période de militance communiste est très importante pour françoise de bonne puisqu'elle va y rester une dizaine d'années et ça va lui apprendre un peu la rigueur militante elle va être très investie pendant un moment donc les réunions de cellules elle va participer à la rédaction des tracts j'avais lu dans le journal intime par exemple où elle raconte il y a un témoignage de cette période là où elle est dépassée par la mort de Staline par exemple elle participe à tous les rituels communistes donc elle va à la fête de l'humanité etc elle distribue les tracts à la sortie du métro donc elle va finir par quitter le parti communiste notamment parce qu'elle ne justifie pas la position que le parti a vis-à-vis de la guerre d'Algérie donc elle l'occupe définitivement en 1956 alors l'événement marquant pour françoise de bonne elle écrit qu'elle s'est toujours déclaré féministe mais l'événement marquant c'est la lecture en 1949 du deuxième sexe de simone de boulevoir et en fait elle est choquée par les réactions hostiles que le livre a suscité donc là elle décide d'entreprendre la rédaction d'un essai pour défendre l'ouvrage de répondre aux détracteurs du deuxième sexe et d'apporter des compléments sur certains points donc elle rédige le complexe de Diane qui paraît aux éditions Julia et elle cherche dans ce livre à expliquer les raisons qui ont conduit les femmes à être exclues du politique et donc du pouvoir alors françoise Aubonne analyse les mythes antiques elle cherche des explications et elle lit le destin des révolutions à celui du féminisme donc elle écrit le sort des révolutions est lié à celui des femmes françoise Aubonne elle essaie de faire une synthèse entre lutte des classes et lutte féministe et les conclusions de son ouvrage mettent l'accent sur la bisexualité originelle des individus je cite encore on ne pourra que s'incliner devant l'authenticité de la notion de bisexualité chez tout individu dit normal entre guillemets et sur la construction sociale des concepts de vigilité et de féminité alors ce livre paru en 1951 est le premier d'une série consacre aux thématiques de genre et ce qui est intéressant de souligner c'est qu'elle fait partie des rares intellectuels qui vont de les années 50-60 essayer de sensibiliser aux thématiques de genre donc elle publie notamment Eros Noir en 1962 Eros Minoritaire en 1970 alors Eros Minoritaire j'insiste un peu dessus parce que c'est un livre assez fondateur un des premiers qui s'intéresse à l'histoire de l'homosexualité masculine parce que françoise Aubonne elle considérait que c'était vraiment le summum de la transgression elle écrit encore une fois c'est d'autant plus accusé en ce qui concerne Sodome lesbos a droit à l'indulgence toujours un brin condescendant tout est grillard des mêmes vertueux moralistes car Sodome seul est transgression et donc ce livre va être assez marquant pour l'histoire du mouvement homosexuel je m'arrête aussi dessus parce que c'est marrant quand j'ai commencé à travailler sur françoise Aubonne elle était presque totalement inconnue mais c'était quand on la connaissait un petit peu c'était dans le milieu LGBT que françoise Aubonne avait contribué a aussi contribué en 1971 a fondé le PART le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire au début des années 70 ce mouvement qui a donné une visibilité au mouvement gay par des actions spectaculaires je pense notamment au meeting du professeur Lejeune qui avait été perturbé à la mutualité à Paris transformé en commandos saucissons elle avait dit on ne peut pas introduire des armes on va prendre des saucissons ce commando qui à son initiative a fait un peu date dans l'histoire de cette militance où elle avait aussi participé contribué à l'annulation d'un congrès de psychiatres en Italie donc le PART c'était un mouvement qui était aussi internationalisé en Italie en Belgique etc pour tout ce qui est un peu plus éloigné de notre sujet je renvoie au film d'Alex Alexandro Avelis et Gabriel Perluga qui s'appelle La Révolution du désir qui est sorti en 2006 dans lequel on voit des images d'époque par des photos de Françoise Aubonne notamment qui fait bien toute la genèse de ce mouvement Françoise Aubonne était un peu pour reprendre l'expression de Frédéric Martel l'égérie de ce mouvement qui souligne souvent qu'il y a un terreau parce que Françoise Aubonne ne se définissait pas comme homosexuelle elle pense que tout le monde est plutôt bisexuel à l'origine mais elle a des expériences quasiment presque exclusivement hétérosexuelles et je passe sur la suite parce que je suis en train de dégacer par rapport à notre écoféminisme dans les années 70 60 c'est en fait juste après sa période communiste Françoise Aubonne elle est très triste parce qu'elle se rend compte de l'échec de ses mobilisations en fait elle a traversé du désert un peu dans les années 60 où en fait elle ne milite plus et la découverte du problème écologique va être une véritable révélation pour elle puisqu'elle écrit dans ses souvenirs politiques l'essai sur le féminisme que j'écrivais de 1971 à 1972 se termine sur la découverte du problème écologique que j'ai découvert grâce à Alain Alain c'était un de ses copains du Phare le jour où je suis scandalisée de l'entendre dire le problème de la révolution lui-même passe au second plan devant l'urgence écologique le prochain acte réellement révolutionnaire sera l'attentat contre une centrale nucléaire en construction le capital en est au stade du suicide mais il tuera tout le monde avec lui il m'aura fallu plus d'un an d'une malanteur d'esprit pour assimiler la profondeur de cette vérité alors effectivement le livre auquel elle fait référence dans cet extrait est publié en 1972 donc c'est Histoire et actualité du féminisme et dans ce livre elle fait l'histoire du phallocratisme donc c'est à Françoise Le Bonne aussi qu'on doit le mot phallocrate donc l'histoire du phallocratisme depuis l'antiquité jusqu'à nos jours et donc elle fait le bilan un peu des mouvements féministes occidentaux et ses conclusions en revanche font annoncer sa théorie écoféministe qu'elle va développer ensuite dans les essais suivants je cite encore ce qu'elle écrit à la fin de ce livre publié en 1972 or il s'agit d'un bien plus vaste sujet cette fois que la libération de la femme et de la liberté sexuelle il s'agit de l'avenir même de l'humanité mieux de sa chance d'avoir encore un avenir le prolongement de notre espèce est menacé aujourd'hui grâce à l'aboutissement des cultures patriarcales par une folie et un crime la folie, l'accroissement de la cadence démographique le crime, la destruction de l'environnement donc elle dit notre humanité n'en a plus pour longtemps donc dans des conditions de démence comme celle-ci plus point besoin de bombes atomiques les déchets nucléaires suffisent Françoise Le Bonne va publier ensuite Le féminisme ou la mort en 1974 Françoise Le Bonne écrit beaucoup je n'ai pas précisé mais c'est plus de 100 livres publiés donc près de 40 maisons d'édition différentes il y a un fonds d'archives qui est constitué à l'IMEC à l'Institut mémoire de l'édition contemporaine qui est situé près de Caen où en fait il y a aussi beaucoup de manuscrits qu'elle a déposés et il y a encore plein d'inédits de Françoise Le Bonne donc c'est quelqu'un qui écrit vraiment énormément à un moment j'avais essayé de faire un calcul un peu improbable comme ça où j'estimais que moi qu'elle écrivait presque 100 pages par jour enfin c'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup Françoise Le Bonne enfin qui va aussi maintenant pour et dans Le féminisme ou la mort Françoise Le Bonne tient à présenter une réflexion de fond sur le féminisme et sur les changements profonds dont il doit être porteur elle dit donc le féminisme c'est l'humanité toute entière qui est en crise et c'est la mue de l'espèce c'est véritablement le monde qui va changer de base et beaucoup plus encore il ne reste pas le choix donc si le monde refuse cette mutation il est condamné à mort et à une mort à la plus brève échéance non seulement par la destruction de l'environnement mais par la surpopulation dont le processus passe directement par la gestion de nos corps confiés au système mâle alors dans ce livre plusieurs chapitres sont consacrés aux thématiques récurrentes du féminisme donc on est en plein mouvement de libération des femmes donc elle évoque les thèmes qui sont débattus au sein du MLF la condition des femmes, le mariage, le viol, l'avortement le travail et les femmes et la troisième partie du livre et en revanche consacrée exclusivement à l'écologie féminisme qui serait, je cite, le nouvel humanisme ce nouvel apport va pourtant à l'époque passer totalement inaperçu le constat de François Zobon c'est le suivant c'est dès lors que les hommes sont appropriés la fécondité quand ils ont découvert le mécanisme de reproduction et la fertilité des sols par l'agriculture les femmes et la terre ont été exploitées donc pour elle c'est sous l'antiquité que les hommes se sont appropriés l'agriculture jadis découverte par les femmes donc elle écrit la découverte de l'agriculture par les femmes est d'une importance tellement grande pour l'évolution historique qu'on peut à bon droit s'étonner de voir la recherche anthropologique pardon, on ignorait la dimension c'est aussi dans cet essai qu'elle va utiliser pour la première fois le terme de sexocide donc aujourd'hui on parle de féminicide plus celui qui est resté François Zobon a inventé comme ça beaucoup de mots qui finalement font écho aujourd'hui donc François Zobon a fait des recherches sur les Amazones sur les sociétés pré-patriarcales mais elle insiste sur le constat qu'une évolution génocratique n'aurait pas été plus souhaitable nous croyons fermement que seule la cogestion égalitaire des deux sexes peut répondre aux désirs, capacités et potentialités de l'espèce humaine tout entière alors tous ces essais vont préparer celui qui est le plus abouti qui vient d'être, enfin qui a été réédité il y a peu qui va encore rééditer prochainement elle écrit donc écologie, féminisme, révolution, mutation et c'est l'essai donc entièrement consacré à l'écoféminisme qui fait d'elle définitivement la mère des théories écoféministes pour elle puisque le patriarcat est responsable à la fois des désastres écologiques mais aussi de l'asservissement des femmes les femmes doivent reprendre en main la gestion de la planète en se réappropriant à la fois leur fécondité et l'exploitation des sols donc son but c'est de faire converger la lutte écologiste et la lutte féministe contre les deux en pleine expansion dans les années 70 alors pour cela les méthodes de contraception doivent être universellement démocratisées l'avortement libre et gratuit donc en France à l'époque cette prévendication est portée par les mouvements pour la défense de l'avortement et de la contraception créée à partir de 1973 c'est aussi en 1974 que la pilule peut être remboursée et délivrée aux mineurs donc c'est vraiment dans ce contexte-là que Françoise Daubonne insiste sur la reprise en main par les femmes de leur fécondité c'est le premier fondement de l'écoféminisme c'est ça puisqu'elle écrit donc le combat pour la survie de l'espèce et le combat des femmes pour leur libération c'est la question démographique c'est la base même d'une plateforme écologie-féminisme mais l'écoféminisme est loin de s'y borner il ne peut que prendre son point de départ alors chez Françoise Daubonne la théorie rejoint souvent la pratique une fois convaincue du bien fondé de sa théorie elle va s'efforcer de rallier les autres à sa cause donc elle publie des essais de nombreux essais et elle va participer à de nombreuses mobilisations et elle va fonder de manière officielle le mouvement écoféministe pour Françoise Daubonne c'est là qu'il y a souvent polémiques et méprise les femmes sont davantage concernées parce qu'elles sont procréatrices mais ce discours qui peut paraître différentialiste et qui va être interprété comme tel en fait elle, elle s'en défend à de nombreuses reprises pour elle, il s'agit surtout de compenser le handicap qu'elle écrit de la grossesse donc c'est dans Les femmes avant le patriarcat elle écrit la fameuse égalité dans la différence qui est l'esproquerie de tous les colonialistes obligés de composer avec la marge de l'histoire doit être remplacée par la notion d'égalité dans la diversité un aspect de cette diversité sera par exemple que sans léser en rien l'égalité des sexes le contrôle démographique doit revenir entièrement aux femmes il ne s'agit pas d'un retour par la bande d'une supériorité quelconque mais d'un simple équilibre destiné à compenser le handicap de la grossesse et de la parturition en même temps que d'une nécessité absolue pour arrêter l'inflation de la natalité mondiale et en fait on a souvent taxé Françoise Aubonne d'essentialisme mais en fait elle s'en est toujours défendue jusque dans les années 2000 elle écrit encore une lettre dans laquelle elle dit j'ai fondé le mouvement de réflexion écologie-féminisme qui estimait utile de confier les soins du sauvetage planétaire au courant de libération des femmes non en vertu de valeurs féminines plus ou moins imaginaires mais de la part spécifique que le patriarcat a réservé au deuxième sexe alors le combat éco-féminisme de Françoise Aubonne est en fait un véritable projet de société puisqu'il préconise un changement radical de société tourné vers des valeurs d'anticapitalisme et d'autogestion donc pour elle par exemple il faut commencer par aussi la nationalisation de toutes les sources de production elle est pour la fin du travail tel qu'il est conçu dans nos sociétés donc pour elle il faut former les individus à une multitude de tâches elle regrette la division du travail et les multiples spécialisations amenées par le capitalisme donc de manière générale Françoise Aubonne considère que le travail de plus salarié doit disparaître et les rapports de consommation-production elle écrit déjà des masses d'exploités peuvent produire un objet de consommation ou la cheminée sans jamais en profiter ce rapport-là doit être aboli donc c'est toujours pertinent parce qu'on voit à quel point Françoise Aubonne était une pionnière parce qu'à chaque fois en fait ce discours-là quand on se dit que ça a plus de 40 ans c'est toujours assez fascinant elle est pour la disparition du signe monétaire et il y a un élément d'explication aussi c'est qu'en fait dans le mouvement féministe dans les années 70 c'est une position qui est un peu hors norme que critiquer le travail et dire finalement le travail qui a pu être vu comme une émancipation pour les femmes c'est un discours qui est finalement difficile à entendre pour de nombreuses féministes en fait le travail a été émancipateur et en fait elle dit oui peut-être bien mais en fait non il faut revoir la copie dès le départ elle écrit l'autogestion de demain pour nous permettre de vivre sera écologique ou ne sera pas et pour l'aise qu'elle doit renoncer irréversiblement aux valeurs pascales de la civilisation en fait on peut considérer Françoise Aubonne comme une pionnière de la décroissance donc c'est une décroissance démographique elle insiste sur ce qu'on appelle l'empreinte écologique des enfants du nord par rapport aux enfants du sud elle disait déjà quand on sait ce que coûte à des ressources déjà si compromises et si abîmées la naissance d'un seul enfant des pays moins surpeuplés par rapport à un enfant de l'autre camp le sous-développé qu'un petit américain ou suisse va détruire davantage que dit bolivien donc ça c'est un discours aussi qui est assez pionnier pour elle la surpopulation est la conséquence de ce qu'elle appelle le lapinisme phallocratique les bons mots de Françoise Aubonne et donc Françoise Aubonne va créer le mouvement écoféministe donc en fait le 17 septembre 1973 Françoise Aubonne crée une association le Front Féministe qui va devenir plus tard le mouvement de réflexion écoféministe et cette association une poignée de militantes vont se réunir au domicile de Françoise Aubonne elles vont rédiger des tracts pour prévenir notamment des désastres écologiques et elles vont préparer des actions par exemple elles se rendent à Bucarest en 1974 à une conférence de l'ONU sur la démographie où elles distribuent des tracts et puis elles écris oui des tracts qui font ricaner donc en fait c'était ce famille nucléaire société nucléaire même combat qui montre bien sa volonté de réunir toutes les luttes une de ses devises à Françoise Aubonne c'était toutes les luttes ne font qu'une en 1974 Françoise Aubonne a aussi participé à une marche en Alsace à Markholsheim pour empêcher l'implantation d'une usine chimique et c'est une des premières grandes mobilisations citoyennes écologiques qui a été couronnées de succès Françoise Aubonne va prendre part aux luttes anti-nucléaires et sa pensée à Françoise Aubonne elle s'est un peu radicalisée tout au long de sa vie parce qu'après sa période communiste Françoise Aubonne va écrire un décès contre-violence ou la résistance à l'État dans laquelle elle prend des positions où elle défend le terrorisme donc elle, elle appelle contre-violence et c'est bien pour elle la seule solution enfin la seule voie pour agir et en fait c'est pas juste une position théorique puisque Françoise Aubonne va la mettre en pratique puisque son combat contre l'énergie nucléaire même l'apogée de son militantisme je pense intervient en 1975 puisqu'elle va commettre un attentat contre la centrale de Fessenheim donc qui va retarder de quelques mois le lancement de la centrale qui vient d'être arrêtée aussi donc Françoise Aubonne a relaté ce fait d'armes des années plus tard dans un tome de ses mémoires restés inédites en fait jusqu'à très peu de temps enfin jusqu'à ce que j'aille voir je vois ça en fait c'était à part les gens qui avaient commis cet attentat personne ne savait que c'était elle et le petit passage je vais vous lire que j'ai trouvé c'était nous visitâmes exactement 20 chantiers avant de trouver notre matériel j'ai et moi je ne cite pas parce qu'il n'y a pas de prescription ni les amis de la rue Le Genre ni les FRP n'étaient au courant de notre projet faire sauter une centrale nucléaire en voie de fonctionnement futur au premier chantier visité de nuit nous trouvâmes des détonateurs au 20ème seulement sur la route de vos couleurs le symbole me plut les briquettes de dynamique de dynamique pardon entre temps eux avaient volé chez Jibergen au rayon sciences physiques le manuel expliquant la nature et le maniement des explosifs l'attentat de Fessenheim était réalisable le mouvement écoféministe qu'elle crée va notamment aussi appeler à la grève de la procréation lancée en France pour l'année 1979-1980 avec le succès qu'on ne lui connaît pas et la pensée de François Asgobon va passer de manière un peu inaperçue en France et l'écoféminisme va surtout se dégloper dans les pays anglo-saxons alors je vais évoquer quatre événements un peu fondateurs mais en fait l'écoféminisme il y a plein d'écoféminismes et c'est très difficile de rattacher un seul mouvement structuré qui en fait est totalement inexistant il y a principalement le Women's Pentagon Action qui le 17 novembre 1980 des milliers de femmes se sont rassemblées devant un site militaire pour protester contre l'énergie nucléaire donc en fait l'écoféminisme il y a une donnée qui est le combat contre le nucléaire et fondateur donc en fait en Angleterre des femmes se sont mobilisées contre l'installation de missiles nucléaires à Graham Common et ce camp pour la paix a démarré en 1981 qui est devenu exclusivement féminin en 1982 et qui va être finalement démantelé en 2000 le mouvement peut-être le plus connu c'est le mouvement Chipko qui a débuté en 1973 donc c'est un mouvement indien dans un village de l'Himalaya en fait un groupe de femmes a empêché l'abattage des arbres des idées par le gouvernement et en fait elles se sont elles ont enlacé les fonds d'arbres et cette mobilisation elle a été relayée par l'écoféministe Vandana Shiva qui a écrit ça dans un livre qui s'appelle Staying Alive et qui fait date parce qu'il n'y avait absolument aucune recherche sur l'écoféminisme et ce livre-là a été très important on a aussi un mouvement important au Kenya le mouvement de la ceinture verte donc c'est une organisation non-gouvernementale fondée en 1977 et cette organisation propose aux femmes kenyans de planter des arbres pour combattre la déforestation et s'émanciper économiquement depuis 1977 on estime à 51 millions le nombre d'arbres plantés par 30 000 femmes formées à différents métiers donc foresterie apiculture etc en 1979 on a eu aussi aux Etats-Unis l'accident de la centrale nucléaire en Pennsylvanie qui a eu en fait des répercussions très profondes sur l'opinion publique et des féministes pacifistes organisent en 1980 une conférence intitulée les femmes et la vie sur terre écoféminisme dans les années 80 et cet événement a réuni quelques centaines de militantes et à la grande surprise des organisatrices et il est peut-être perçu comme un acte fondateur d'un écoféminisme international auquel il y a très peu de françaises qui participent à ce mouvement donc c'est curieux de voir que finalement c'est un mouvement qui a été créé par une française et en fait qui s'exporte chez les anglo-saxons qui est en train de revenir ici mais ça a pris finalement énormément de temps à partir de cette date écoféministe devient un terme générique pour désigner les militantes engagées dans les luttes anti-nucléaires et anti-militaristes et donc ça articule la domination des femmes et de la nature par le patriarcat alors l'écoféminisme en tant que mouvement mais aussi théorie reprouve une grande diversité d'idées et de positionnement si une conviction fait peut-être l'unanimité c'est que capitalisme et patriarcat sont intimement liés mais on ne peut pas définir une pensée écoféministe alors je vais quand même vous présenter de manière très schématique deux grands courants écoféministes comme il existe un écoféminisme un féminisme qu'on appelle matérialiste et un autre différentialiste on peut faire la même la même distinction pour l'écoféminisme où en fait on va avoir un écoféminisme donc héritier des théories de François Zobon matérialiste et un autre qui va être un courant spiritualiste qui va en fait personnifier la nature et qui va essentialiser les hommes et les femmes dans l'écoféminisme matérialiste c'est celui qui est défendu notamment par Vandana Shiva le patriarcat et le capitalisme sont présentés comme deux systèmes qui auraient fusionné et fait émerger ce qu'on appelle le patriarcat capitaliste à l'origine de l'assujettissement des femmes et de l'exploitation de la nature l'autre courant appelé écoféminisme spiritualiste ajoute une dimension spirituelle dans laquelle en fait les religions monothéistes sont perçues comme patriarcales et elles vont être rejetées au profit d'autres formes de croyances alors le lien entre les humains et la nature va être revalorisé cet écoféminisme là est pluriel il y a aussi une multitude de tendances et de courants donc par exemple animistes polythéistes ou par exemple se revendiquant d'un néopaganisme donc là je fais référence à l'écrivaine et à l'activiste par exemple Starhawk qui elle se présente et se définit elle me dit moi je suis une sorcière et c'est peut-être cet écoféminisme là qui est souvent sert à décrédibiliser en fait l'écoféminisme de manière générale notamment au sein du monde académique à un moment où finalement il y a beaucoup de recherches qui commencent sur l'écoféminisme donc en fait les écoféministes spiritualistes sont un peu écartés de ce mouvement puisque en fait quand elles affirment un lien privilégié entre les femmes et la nature elles ne feraient que renforcer l'essentialisation des femmes et donc ça c'est un écueil qui fait vraiment peur au communisme depuis les années 70 principalement en France où en fait dès qu'on parle de nature c'est un danger pour les femmes puisque c'est leur envoyer finalement à leur condition de mère et du coup les renvoyer au foyer et donc c'est renvoyer à l'idée qu'il existerait une nature féminine par essence et en fait ça ça fait vraiment peur et c'est sûrement pour ça qu'en fait l'écoféminisme était si autant cantonné à quelques spécialistes et qu'ils allaient été vraiment rejetés qui a été écarté de la scène française en fait on a moins ce problème dans les pays anglo-saxons où finalement on ne suffit pas le féminisme où finalement la question de nature n'a pas été aussi problématique qu'en France ça explique aussi peut-être pourquoi Françoise Daubonne en s'attachant à cette question a été aussi un peu occultée il y a beaucoup de raisons qui expliquent que Françoise Daubonne moi je vois plusieurs raisons principales au fait qu'elle est complètement disparue parce qu'après quelques succès de l'hybride dans les années 60 où finalement son nom était quand même connu après elle disparaît complètement donc il y a notamment la position qu'elle va avoir par rapport au terrorisme qui dans un contexte forcément inutile de développer quand on défend les attentats elle dit aussi à un moment quand elle justifie la contre-violence elle dit bon il faut éviter les dommages collatéraux mais bon sans tant pis pour les victimes le but c'est de réduire au maximum ce genre d'incident donc les luttes écoféministes ont connu un certain essoufflement dans les années 90 mais en fait elle suscite un regard d'intérêt assez récent même Françoise de Bonne elle a été quand même invitée à venir parler de ses théories aux Etats-Unis au Canada aussi et elle disait notamment elle est partie elle fait une conférence et puis elle dit je suis ravie de venir parler de ma théorie parce que finalement en France c'est complètement tombé dans l'oubli et elle dit le français le premier à avoir l'idée donc le dernier à l'appliquer l'écoféministe n'existe pas en tant qu'organisation structurée mais on ne peut pas nier l'héritage qu'il y a aujourd'hui notamment dans les manifestations finalement très récentes les mobilisations par exemple pour le climat dans lequel les modes d'action adoptés vous pensez un peu à ceux que Françoise Daubonne défendait l'utilisation de certains slogans donc je pense par exemple à pubis et forêts avec un poise qui ressemble vraiment à ce que moi quand j'ai vu ça ça m'a fait sourire et j'ai pensé à Françoise Daubonne qui aurait vraiment pu faire ce genre de slogan et les préoccupations actuelles autour de la déforestation la pollution la surpopulation sont finalement exactement le consac que fait Françoise Daubonne au début des années 70 où en fait c'est vraiment d'une brûlante actualité et on ne peut que souligner le côté pionnier qu'elle avait et là je vais vous citer un petit passage où elle dit déjà il y a 40 ans de qui se foutons et qui arrivera à nous faire croire si bête que nous soyons que l'on peut à la fois maintenir le chiffre d'affaires de l'industrie qui nous assassine et arrêter l'assassinat continuer à fabriquer des avions et protéger le ciel du kérosène accroître la production de cellulose et préserver les eaux des effroyables conséquences du blanchiment faire tourner les usines des produits plastiques et débarrasser la terre de l'ordure irrecyclable donc moi je suis ravie parce que finalement Françoise Daubonne elle revient vraiment dans l'actualité il y a un colloque qui va être organisé en novembre prochain où il y aura trois jours exclusivement consacrés à Françoise Daubonne et en fait c'est très curieux puisqu'on a une vingtaine de personnes qui ont souhaité participer à ce colloque et qui sont en fait en train de travailler sur Françoise Daubonne et dans des thèmes vraiment différents puisqu'il y a des gens qui viennent je crois de psychologie d'histoire de philosophie où en fait il y a un sujet enfin moi j'ai travaillé pendant six ans à faire de la recherche sur Françoise Daubonne où en fait c'est assez curieux elle revient par l'écoféminisme mais en fait il y a énormément de recherches à faire sur Françoise Daubonne moi pour ce colloque j'y suis revenue en fait comme maintenant il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'écoféminisme il y a un journal intime qu'elle a déposé donc il y a des carnets des carnets enfin juste pour les lire j'ai mis trois semaines complètes à lire les journaux de Françoise Daubonne c'était absolument génial puisqu'en fait Françoise Daubonne raconte absolument toute sa vie donc intime et que c'était enfin vraiment tout comme elle ne dort pas en fait elle croise des tas de gens par jour c'est vraiment une pépite de ça décrit vraiment la vie de Françoise Daubonne et tout tout ce qui est vie militante même tout rapport qu'elle peut avoir avec les éditeurs etc puis elle côtoie forcément des gens connus voilà qu'elle part déjeuner avec Beauvoir et puis elle a toujours un ton qui est assez curieux et moi je pense qu'il y a un travail peut-être éditorial en tout cas ça serait bien de pouvoir publier un petit texte sur Françoise Daubonne avec des extraits de ce journal intime parce qu'on peut aussi le parallèle c'est assez marrant de voir à quel point sa vie la théorie et la pratique et tout est imbriqué chez Françoise Daubonne parce que par exemple quand elle a des relations avec des jeunes hommes homosexuels et bien à ce moment-là elle écriait « Rose minoritaire » dans la foulée à chaque fois c'est comme ça je vais peut-être faire en termes de temps on est bon comme ça parce que j'ai plein de choses peut-être à développer mais s'il y a des questions c'est peut-être juste un petit pause Merci pour cet exposé très intéressant alors on a des questions mais à nouveau qui sont un peu ça part un peu dans tous les sens parce que c'est tout voilà il y a différentes personnes qui voilà j'essaye de les regrouper mais c'est par thème alors la première c'est quels sont les liens entre écoféminisme et intersectionnalité peut-être que je t'en pose trois et puis comme ça après tu te laisses un peu de temps pour répondre est-ce que l'écoféminisme actuel que tu mentionnais au début avec notamment Sandrine Rousseau correspond à celui de Françoise Lebonne et est-ce que c'est en quelque sorte l'aboutissement de son combat ou un dévoiement de son combat et une qui va voilà qui va un petit peu avec sur justement la contre-violence les activistes aux Etats-Unis aujourd'hui c'est plutôt sur la non-violence qu'ils font en campagne donc est-ce que justement ça n'a pas dérivé également par rapport à ça alors ça sur la deuxième question tu demandais justement quel est le paysage aujourd'hui de l'écoféminisme parce que il y en a plusieurs donc aujourd'hui en France quel serait le paysage de l'écoféminisme je le reprends juste au micro pour que tout le monde entendre la question de la salle porte sur le paysage actuel de l'écoféminisme voilà je vais être assez embêtée pour répondre sur le paysage actuel parce qu'en fait voilà moi mon sujet c'était vraiment de l'histoire et Françoise de Bonne donc forcément je me suis intéressée enfin voilà ce que j'expliquais un peu tout à l'heure c'est qu'en fait j'ai été surprise par les questions qui m'avaient été posées je me rappelle vraiment au moment de Samuel Rousseau il y a un journaliste qui m'avait appelée là et qui me disait mais vous qu'est-ce que vous en pensez je suis allée voir mais en fait moi je n'avais même pas regardé le discours qu'elle avait fait en fait donc j'ai regardé et en fait moi je trouve que c'est parfaitement hérité de Françoise de Bonne tout ce que j'ai lu moi il n'y a rien qui me passait en contradiction avec ce que Françoise de Bonne pouvait dire après moi enfin du coup c'est pas d'un point de vue militant que je me place et donc en fait je suis très très mal placée pour vous parler du paysage écoféministe actuel puisqu'en plus c'est très récent donc je pense qu'il y a très très peu de recul il y a une multitude de groupes qui se revendiquent de l'écoféminisme mais en fait moi là-dessus vraiment je ne vais pas pouvoir vous répondre je peux en revanche vous renvoyer à ce qu'écrit Jeanne-Burger-Goutal où en fait dans son livre Qu'est-ce qu'être écoféministe où il y avait plusieurs émissions de radio où en fait on peut les réécouter assez facilement je pense qu'il y a deux volets sur France Culture où quand on tape son nom on tombe immédiatement là-dessus où finalement il y a un paysage qui est dressé de certains groupes en France je pense que dans les Pyrénées je ne me rappelle plus exactement où il y a des choses qui existent certaines depuis certaines dizaines d'années mais moi je ne pourrais pas vous dresser vraiment faire un truc vraiment pas la mieux placée pour ça surtout pour un mouvement que ce sont des mouvements en fait il faudrait vraiment essayer d'hierarchiser etc mais alors là je pense qu'on a une multitude et en fait c'est un peu inclassable sur l'écoféminisme actuel pareil c'est assez délicat puisqu'en fait on met ça au pluriel je dirais que grosso modo c'est assez respecté parce que le constat qu'elle fait je ne vois pas vraiment de choses différentes si on prend les choses de manière assez large en fait c'est vraiment pour moi hérité de Françoise Daubonne je pense même au livre de Vandana Shiva qui fait référence il n'y a pas non plus de différence avec ce qu'écrit Françoise Daubonne dans les années 70 on en est exactement au même point le constat est exactement le même le problème de surpopulation la pollution elle parle très bien de problèmes plastiques des avions je pense qu'en fait on en est exactement au même point avec le même constat et à part certaines actions à certains endroits sinon il n'y a pas vraiment d'évolution à ce niveau là ça marche merci est-ce que pour on peut faire la salle on met au moins trois questions dans la salle alors je vais juste hop voilà comme ça vous avez très réellement mentionné le fait qu'elle était partie du PCF pour une histoire en fait de colonialisme et du coup est-ce que ces pensées-là elles influent aussi les essais qu'elle nous fait après est-ce qu'elle parle beaucoup de colonialisme du rapport de la France avec ses colonies ses ex-colonies la Val-Afrique et ma deuxième question c'est vous avez parlé un peu du rapport avec Beauvoir et est-ce qu'elle avait des rapports avec Monique Wittig qui est un peu en train d'être redécouverte aussi et qui carrément elle s'est exilée aux Etats-Unis parce que personne n'a voulu ici donc il y a un petit un petit parallèle quand même sur la radicalité de la pensée de devoir partir à l'étranger pour être en gros oui vous avez merci pour l'exposé qui était extrêmement intéressant vous avez indiqué que Françoise de Bonn prend conscience à un moment donné avec un échange avec un homme avec lequel elle se trouve de la question écologique je nomme la place sur le processus en fait qui est issu du modèle du système capitaliste en tant qu'être qui court à sa perte parce que c'est un modèle prédateur etc. c'est un point de vue moi je partage d'un certain point de vue c'est un élément qui donne une structuration spécifique à l'écologie en tant que tel à une écologie qui sortirait ex-milo d'une volonté de la relation de la nature en soi et en fait il y a quelque chose qui est un peu contradictoire peut-être dans l'évolution que je lui prends qui est la question démographique or la question démographique pourrait avoir effectivement on parle à les nombres d'humains sur Terre avoir un élément problématique du point de vue économique sauf qu'il n'y a aucune relation aujourd'hui proportionnelle entre le nombre d'habitants sur Terre et les dégénérescence liée à l'utilisation à la prédation qui est faite sur Terre qui est liée surtout au système dans lequel on fait c'est-à-dire que si on fait une proportionnalité le système est sur un coefficient multiplicateur de 1000 à 10 000 par rapport à l'augmentation de x2 x3 de la calculation sur la Terre est-ce que ça a été simplement un constat c'était une évolution quelque chose qui pourrait être très important ou pas parce qu'il y a aussi dans ce que vous dites si c'est une dérive en tout cas une évolution pour elle il y a de fait c'est dépendant de l'analyse écologiste qui en fait aujourd'hui sont en contradiction enfin qu'on ne veut pas mettre en contradiction mais qui sont dans la réalité en contradiction comme quand on aurait une société qui parce que les êtres humains sont là sont le problème c'est-à-dire l'anthropocène et l'autre qui serait le capitalocène en fait qui est quand même malgré tout l'avant à mon point de vue le vrai ce qu'elle dit c'est vraiment que c'est le système pas ce qu'il y a qui est responsable voilà après ce qui en découle c'est la surpopulation etc mais enfin c'est le système mal et enfin après c'est vrai que la question démographique elle est quand même aussi centrale chez elle c'est vraiment elle dit c'est le premier le premier constat et c'est la base de la réflexion c'est vraiment il faut arrêter absolument cette inflation démographique en fait où c'est décroissant mais elle lit ça elle vraiment enfin pour elle c'est un tout enfin c'est vraiment tout est lié elle ne fait pas enfin elle ne hiérarchise pas les luttes en fait c'est aussi quelqu'un qui enfin voilà Françoise de Bonne elle a vraiment milité elle s'est intéressée un peu à tout enfin voilà c'est aussi pour ça que son message était un peu peut-être rendu illisible mais enfin voilà elle a été mobilisée donc pour les radios libres contre les sectes avec les réunions contre les sectes elle a un peu participé à tous les débats qui ont agité la sphère intellectuelle au XXe siècle c'est un peu pour ça que c'est difficile de la rattacher à une seule lutte et en fait c'est pareil sur la ou en fait ouais pour elle tout est lié dès qu'on touche à quelque chose finalement ça engendre enfin tout est vraiment lié donc en fait je pense qu'elle voit la question démographique la lutte contre le capitalisme l'argent tout ça ça fait vraiment partie d'un tout et qu'il n'y a pas il n'y a pas de hiérarchie non mais ça c'est enfin c'est après il y a des gens comme ça on n'est pas égaux mais vraiment c'est vrai et puis bon en plus le vécu a été âgé quoi alors il y a eu plein plein de questions avec des choses très différentes alors par rapport sa période communiste ce qu'elle dit c'est qu'elle n'a pas supporté l'attitude du parti vis-à-vis de la guerre d'Algérie mais là je reviens aussi sur ce que je disais par rapport au journal intime il y a une autre donnée quand on l'analyse un peu c'est qu'au moment où elle le quitte elle est aussi en rupture enfin elle vit très très mal le rejet d'Henri Lefebvre et donc en fait elle quitte aussi la cellule parce que c'est personnel et donc voilà le point de vue qu'elle va avoir en disant c'est vis-à-vis de la guerre c'est certes mais c'est aussi un truc qu'elle vit de l'intérieur où en fait dans sa cellule ça se passe très mal et donc en fait d'un point de vue personnel voilà il y a ce qu'elle écrit Françoise de Wann c'était très compliqué pour moi parce qu'elle a écrit par exemple ses mémoires c'est bien écrit ses romancés mais en fait il ne faut vraiment pas prendre ça au pied de la lettre puisque quand j'ai commencé après à creuser un petit peu déjà ça fourmille il y a énormément de gens et je me rappelle d'une personne que j'avais croisée à Paris comme ça qui m'avait dit moi je l'ai bien connue mais je ne l'ai absolument pas connue j'étais en colère parce qu'à un moment elle me cite elle me dit je l'ai vue à tel endroit elle m'a dit ça et elle dit ben non moi je ne l'ai jamais vue pour un travail d'historienne où en fait c'est très difficile de se fier à ce qu'elle écrit et donc par rapport au colonialisme comme ça je ne me rappelle pas qu'elle en ait énormément parlé après dans ses essais en revanche au moment de la guerre d'Algérie elle va elle va militer enfin voilà cacher des gens chez elle enfin elle sera hyper investie contre le colonialisme par contre c'est vrai que là dans le je n'ai pas vraiment de souvenirs de passages dans ses livres il doit y avoir mais c'est non ça ne m'évoque pas je ne vois pas exactement elle en parle mais il n'y a pas eu d'essais là-dessus par exemple quand tu parlais de Wittig par contre moi je trouve que c'est quelqu'un qui a eu Wittig une postérité bien plus importante que Françoise Dogone qui a quand même tout de suite été reconnue même dans un monde académique avec avec des prix moi je ne fais pas le parallèle entre Wittig et Dogone du tout la posture de Wittig a été tout de suite bien plus importante que Françoise Dogone il y a Sylvie Chapon qui disait finalement Dogone avait peut-être passé un peu elle était un peu dans l'oubli parce que comparé à ses illustres aînés qu'elle faisait référence à Simone de Beauvoir ou Violette le Duc et à celles qui ont suivi elle prenait justement l'exemple de Wittig en disant finalement Dogone elle était un peu dans le creux de la vague et c'est vrai que Françoise Dogone c'est quand même quelqu'un de la scientifique parce qu'en fait on ne peut jamais la rattacher vraiment à un mouvement même au sein par exemple du féminisme quand elle se défend elle de tout essentialisme Françoise Dogone mais elle publie des textes dans la revue Sorcière donc la revue Sorcière c'est c'est une revue artistique et littéraire des années 70 et en fait c'est la revue qui défend l'essentialisme quasiment des seules en France et donc même Françoise Dogone elle est un peu électron libre et puis elle va partout donc elle se défend tout l'essentialisme mais elle écrit des textes qui sont dans la revue de l'essentialisme et il y avait une question par rapport à Beauvoir mais j'ai oublié leur relation alors encore une fois ça a été difficile parce que Françoise Dogone a publié un livre Mon amie Simone de Beauvoir donc voilà et donc en fait à l'IMEC l'Institut mémoire de l'édition contemporaine il y avait des lettres entre les deux et donc j'avais j'ai demandé à consulter ces lettres si mes souvenirs en ce moment il y en a 18 et j'avais demandé donc à l'ayant droit de Simone de Beauvoir de pouvoir consulter ses réponses et elle m'avait dit oui bah vous verrez en fait c'est un peu compliqué ce rapport puisque Françoise Dogone c'est vraiment mon amie Simone de Beauvoir mais il y avait pas mal de réticences de la part de Sylvie Lebon qui disait en fait vous verrez en fait Beauvoir ne fait que répondre gentiment aux sollicitations de Françoise Dogone ou elle accepte ou elle recule un rendez-vous enfin voilà donc il y a effectivement une relation puisqu'il y a quand même un échange mais finalement c'est vrai que c'est très court et c'est pas c'est peut-être pas autant mon amie Simone de Beauvoir elles se sont enfin en fait ça a commencé à la sortie du complexe de Diane ou finalement enfin du deuxième siècle où Françoise Dogone a tout de suite écrit à Simone de Beauvoir elle écrit vous nous avez toutes vengées et elle se rencontre à ce moment-là mais après comme Françoise Dogone est au parti communiste et que voilà c'est un peu compliqué et donc en fait pendant les années 50-60 elle ne se voit pas en fait elle reprend une relation au moment du MLF où en fait elle se revoit par hasard et en fait à partir de ce moment-là elles vont de nouveau se côtoyer mais c'est pas non plus une amitié enfin le rapport enfin le mot ami est peut-être quand même très fort ok merci je vais alors je vais reprendre deux questions il y avait la question sur l'écoféminisme et l'intersectionnalité le lien peut-être entre les deux entre les deux mouvements et alors l'écologie pour Françoise Dogone c'était le nucléaire principalement ce qu'on a compris c'était la lutte contre le nucléaire est-ce que c'est est-ce que c'était de manière plus large ou est-ce que c'était parce que c'était à l'époque la question écologique écologiste passée par la lutte contre le nucléaire j'ai pas bien je peux saisir est-ce que en gros c'est principalement une la lutte contre le nucléaire ouais 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 et du coup est-ce que c'était une question est-ce que c'était son point d'action c'était une question d'époque la lutte écologique était moins diversifiée aujourd'hui en fait ouais il y a un vrai lien entre l'écoféminisme et lutte contre le nucléaire mais en fait c'est quand même plus vaste puisque en fait elle va réfléchir quand même c'est cette prise de conscience contre le nucléaire qui en fait tout est lié puisque ça arrive au même moment et oui c'est fondateur de sentiments liés quoi j'ai pensé à d'autres ça pourrait être comme autre mobilisation c'est vrai que par le partiel par les océans aussi j'ai réfléchi ouais si il fait ça bien sûr après c'est quand même une grosse donnée dans la question des écolos c'est un peu ouais c'est vrai qu'à l'époque on parle peut-être au moins des cultures maintenant si elle parle des cultures aussi alors les animaux non là par contre Françoise de Bonne j'ai pas de ça ne m'évoque rien du tout je crois qu'elle n'en a jamais eu à ma connaissance c'est vrai que ça c'est peut-être un truc qui arrive aujourd'hui qui est une nouvelle donnée dans ouais 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 je sais pas si vous voyez des thèmes ouais 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 les animaux le rapport aux végétariens tout ça non ouais et puis moi elle vivait à Paris donc en fait la question de la voiture je sais pas c'est pas ouais ouais pour l'échappement climatique etc c'est arrivé ouais si la police avec les avions oui elle le dit déjà en fait elle le dit déjà dans les années 70 elle parle des océans elle parle du plastique elle parle de enfin voilà ce qui est aussi très important ce que je disais enfin voilà on part tout de suite l'impact que vont avoir les européens par rapport au l'exemple que je pense c'est les dits boliviens mais voilà donc en fait tout ça c'est déjà c'est déjà chez Françoise Dubon ouais ce qu'on se dit l'impact 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 ouais enfin je pense que tout est déjà pensé enfin voilà à ce niveau là voilà pour Françoise Dubon moi j'ai pas connu quand j'ai commencé à travailler sur elle donc elle était déjà morte mais mais c'est aussi un personnage je sais pas si vous avez des images enfin si vous la représentez mais c'est quelqu'un qui était qui posait toujours un peu problème partout au WAL donc c'est déjà ça a été problématique et ce qui avait été aussi peu connu c'est qu'en fait elle avait tendance un peu à s'engueuler avec tout le monde donc c'est aussi pour ça qu'il y a 40 maisons d'édition différentes c'est peut-être un record je sais pas mais ou en fait forcément si c'est conflictuel ou d'un moment les gens n'ont plus forcément envie d'en parler moi pareil quand j'avais rencontré des militantes qui me disaient quand ils la voyaient arriver à un endroit enfin c'était pour beaucoup enfin mon dieu en plus c'est quelqu'un qui était assez imposant avec une voix particulière qui prenait énormément de place c'est vraiment pas consensuel comme sujet Françoise Debonne c'est au même moment on m'a même dit comme je n'ai pas connu qu'en fait elle arrivait puis en fait elle a même l'odeur elle mettait beaucoup de parfums qui se sentaient fort des choses comme ça qui sont assez marrantes où finalement elle était on ne peut pas la rattacher à un seul groupe elle est vraiment un peu partout elle a milité dans tous les groupes elle côtoyait énormément de gens mais c'est vrai qu'elle était de passage à tel endroit enfin moi après il y a une grande constance enfin il y a deux constantes chez Françoise Debonne où elle a écrit tout au long de sa vie et finalement le féminisme enfin c'est un fil conducteur tout au long de sa vie enfin il y a où en fait après ça c'est devenu l'écoféminisme mais mais c'est vrai que sinon dans sa vie il y a très peu de gens qui sont restés tout au long les éditeurs pareil c'est quand même assez problématique bon après elle aimait bien choisir pas mal de petites maisons d'édition qui après fermer enfin c'est pas que des conflits à chaque fois mais mais c'est vrai que j'avais vu un peu de mal à trouver des gens qui avaient capacité d'en parler Françoise Debonne j'avais cherché du coup des militants qui étaient encore vivants etc mais en fait il y a eu pas mal de refus ou de gens qui disaient oh Françoise Debonne non on parlait je suis pour rien je voudrais juste savoir en tout cas c'est assez fascinant de voir l'actualité qu'il y a autour d'elle enfin aujourd'hui je suis ravie parce que quand quand j'ai commencé quand j'ai voulu faire ma thèse je suis partie donc c'était à Toulouse et j'ai demandé un financement donc il y avait plusieurs personnes qui passaient et en fait c'était tellement pas connu même dans ce milieu-là qu'en fait ils avaient interverti mon nom et le sujet donc en fait c'était devenu Françoise Debonne qui présente Caroline Goldblum comme sujet de doctorat et j'ai assez de sujet je raconte ouais et enfin et je suis quand même moi je suis toujours surprise de voir que maintenant au début quand je faisais d'intervention ça date c'était il y a 10 ans donc je demandais est-ce que Françoise Debonne ça vous évoque quelque chose il n'y avait jamais personne et maintenant c'est un nom qui dans les milieux militants en tout cas résonne c'est difficile à mesurer mais je suis assez je suis assez surprise c'est que finalement j'ai quand même fait j'avais trouvé le bon sujet aussi les politiques on en entend énormément parler dans les milieux militants et par un peu il faut qu'il soit un petit mais en fait quand on n'en fait ça il faut qu'il soit c'est vrai que le féminisme dépend ouais on en avait deux deux dernières et puis après il va falloir qu'on conclue parce que ça va être l'heure du train après alors j'en ai une est-ce que est-ce que Françoise Lebonne a combattu pour faire entrer l'écoféminisme dans la sphère politique classique notamment communiste comme Hubertine Auclair avait lutté au sein du mouvement ouvrier pour y faire pénétrer le féminisme notamment c'est la première question et la deuxième question à vous entendre l'écoféminisme pardon semble beaucoup plus radical que l'écologie aujourd'hui puisqu'il met le capitalisme au coeur du sujet est-ce que c'est le cas de manière générale ou est-ce que c'est l'écoféminisme de Françoise Lebonne en particulier puisqu'il y en avait plusieurs ce que tu me disais tout à l'heure alors je dirais que c'est plutôt de manière globale que oui l'écoféminisme oui est plus radical parce que si on se situe en France aussi dans un contexte particulier et à ce moment-ci pareil il y a plusieurs tendances il y a une multitude de tendances je dirais que oui c'est forcément une remise en question globale du système capitaliste dans lequel on vit Françoise Lebonne n'a pas essayé de faire passer ce message dans j'ai entendu une sphère communiste classique donc déjà mettre classique avec Françoise Lebonne c'est un truc qui ne colle absolument pas et surtout quand elle théorise ça elle n'est déjà plus du tout au parti communiste elle n'est déjà plus du tout dans les partis donc en fait la manière qu'elle a de véhiculer c'est à travers ses essais ou certaines actions où elle va aller distribuer des tracts enfin voilà mais non puis de toute façon elle est complètement sortie du débat démocratique enfin voilà c'est plus de positions que les années 70 c'est hors du cadre classique traditionnel parce qu'elle va aussi militer elle va défendre les positions elle va se rapprocher à un moment de certaines personnes d'action directe à un moment je vais centraliser les réponses donc non ça la sort un peu du cadre dominément et demi oui euh ouais ouais enfin oui cette question intersectionnalité etc en fait c'est un c'est à l'époque ça se pose pas du tout comme ça en fait ces rapports de domination euh elle va pas faire le lien de cette manière là en fait comme on présente aussi l'écoféminisme euh avec des rapports euh où en fait les femmes du sud qui se misent beaucoup plus qu'ici enfin voilà ça va pas être posé en ces termes en fait euh et c'est peut-être un peu des fois ce qui a été reproché enfin les questions qui se posent par rapport à à mais après c'est normal aussi au bout de 40 ans enfin il y ait quand même des évolutions au filet euh ouais c'est c'est pas en ces termes-là que ça voilà déjà pensé à beaucoup de 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 thèmes qui sont finalement très très actuels euh voilà ouais ça marche merci beaucoup alors avant de avant de quitter le live je vais juste rappeler le dernier rendez-vous de la saison euh la semaine prochaine qui est un petit peu qui est une formation un petit peu particulière euh on recevra donc euh Benoît Hamon qui viendra nous parler euh des migrations euh maintenant qu'il est directeur général de l'ONG SINGA euh euh cette formation aura lieu évidemment sur les réseaux mais euh dans la salle ce sera dans une salle de l'Assemblée nationale et donc de fait euh il va falloir pour participer il va falloir s'inscrire si c'est pas déjà fait euh s'inscrire directement il y a le lien sur sur la page Facebook Twitter enfin sur les différents réseaux sociaux de l'école du progrès euh donc voilà ce sera la dernière formation avant la pause euh présidentielle on va dire électorale c'est ça donc merci beaucoup à nouveau Caroline merci d'avoir suivi le live et merci à tout le monde qui vous a été placé merci à tout le monde merci à tout le monde ...